Caros amigos, bom dia a todas e a todos. Je suis très heureuse de célébrer cette première journée mondiale de la langue portugaise, très précieuse dans cette période de confinement. Ici à l'UNESCO, nous savons comme cette langue est une langue de créativité, de musique, du fado à la morna en passant par les poètes de la bossa nova. Une langue de littérature, de cinéma, des patrimoines, mais aussi une langue des sciences, de l'innovation, de la pédagogie, des solidarités, des mers et des océans. Cette langue, pour reprendre les mots du poète mozambiquain Rui Knofi, est le dénominateur commun, l'espace cohabité de culture et de littérature. Les 265 millions de lusophones peuvent ainsi partager avec le poète portugais Fernando Pessoa le sentiment que leur patrie, c'est la langue portugaise. De l'Angola au Brésil, du Portugal au Mozambique, du Timor-Leste à Cabo Verde, tout s'y trouve à la fois un ancrage et le souffle nécessaire pour se réinventer. Desejamos un feliz Dia Mundial de Lingua Portuguesa. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada